Dans cette nouvelle vidéo, dans cette série des cours d'algorithmique, on est arrivé à la partie numéro 5 de ce cours-là. Après avoir vu dans les vidéos précédentes les instructions de base, les structures conditionnelles, les structures répétitives et aussi les tableaux, dans cette vidéo, nous allons commencer la partie des fonctions et des procédures. Avant de voir qu'est-ce qu'une fonction, qu'est-ce qu'une procédure, on va commencer par l'activité suivante. On suppose qu'on a un algorithme. D'une façon générale, on a dit dans la première vidéo que l'algorithme, c'est une suite d'instructions qui permet de résoudre un problème. On donne des entrées, là par exemple, et l'algorithme va nous donner des résultats. Par exemple, on va donner la valeur A, la valeur B. L'algorithme permettra par exemple de calculer la somme de A plus B et va nous donner le résultat. D'une façon générale, si on a un programme ou bien si on a un algorithme, un algorithme pourra contenir des sous-algorithmes. Par exemple, vous pouvez avoir une calculatrice qui permettra de faire à la fois l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Là, comme vous voyez, au niveau de ce programme-là, nous pouvons avoir plusieurs entrées-sorties à la fois. Donc le programme permettra de faire plusieurs choses à la fois. Ou bien nous pouvons diviser l'algorithme en ce algorithme. Chaque partie de l'algorithme permettra de réaliser une tâche, bien sûr, qui sera indépendante de l'autre tâche. Donc ça, c'est en fait le principe des programmes, des algorithmes actuellement, donc dans presque toutes les applications. Par exemple, si on prend un programme ou bien un site web comme par exemple Facebook, vous pouvez aller de Facebook, partager quelque chose, envoyer des messages, créer des groupes, créer des pages, réagir à des publications. Vous pouvez faire tout ça sur Facebook. Donc ça, c'est un exemple de ce programme. Alors là, au niveau de l'algorithmique, il y a deux manières pour créer les sous-programmes. Soit vous pouvez utiliser des fonctions, c'est-à-dire un programme peut contenir plusieurs fonctions. Un programme par exemple de calculatrice pourra avoir, ou bien un algorithme de calculatrice pourra avoir une fonction pour calculer la somme, une autre pour calculer la soustraction, une autre pour calculer la puissance par exemple. Vous pouvez aussi, à l'aide d'un algorithme, créer ce qu'on appelle les procédures. Donc, un algorithme pourra contenir plusieurs procédures. Et aussi, un algorithme peut contenir à la fois des fonctions et des procédures. Alors, aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'une fonction et qu'est-ce qu'une procédure. Et on va voir ça à travers des exemples concrets. On va commencer bien sûr avec les fonctions. Alors, une fonction, c'est comme le chapeau du magicien. Il va prendre le pain et il va donner une colombe. Donc, c'est ça le concept, ou bien l'objectif du chapeau du magicien. C'est exactement la même chose avec les fonctions. Une fonction prendra une variable, ou bien la valeur d'une variable x et nous donne une valeur y. Donc, vous avez vu ça dans les cours de mathématiques. Une fonction if de x vous donne y. Donc, il se fait de donner la valeur de x et la fonction vous donne la valeur de y. Par exemple, on suppose qu'une fonction qui permettra de calculer la puissance d'un nombre. Alors, la fonction prendra la valeur 3 et va vous donner la valeur 9. Alors, toujours, on a quelque chose d'entrée et quelque chose de sortie. C'est comme, par exemple, l'algorithme. Mais, la particularité des fonctions, vous pouvez, au sein d'un algorithme, créer plusieurs fonctions. Alors, la définition générale des fonctions, une fonction, c'est une suite d'instructions. C'est comme un algorithme, on dit comme un sur-algorithme. Ok ? Comme j'ai déjà dit, un algorithme pourra contenir plusieurs fonctions. qui sont regroupés sur le même nom. Donc, si vous voulez utiliser cette fonction, vous devez utiliser le nom, ou bien appeler cette fonction avec son nom. Alors, il prendra en entrée des paramètres, comme par exemple la fonction qui permettra de calculer la puissance. Il se fait de donner quoi ? De donner 3, par exemple, ou bien la valeur de x, qui représente dans ce cas-là les paramètres, ou bien les arguments. Et la fonction va retourner quelque chose, ou bien va retenir un résultat, comme par exemple, x à la puissance 2. Une fonction, il crée, donc ça c'est une chose très importante, il crée séparément du corps de l'algorithme principal. Il sera appelé par celui-ci, lorsqu'il sera nécessaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que, si vous avez un algorithme, par exemple, qui permettra de faire quelque chose, vous pouvez définir, à l'intérieur de cet algorithme, une fonction. Et puis, au moment d'exécution des instructions, vous pouvez appeler cette fonction. Alors, au niveau de cette vidéo-là, vous allez comprendre comment faire tout ça. Une fonction dans l'algorithme. Donc, il y a deux choses, comme j'ai déjà dit. Il faut d'abord écrire ou bien déclarer la fonction. Il faut déclarer, il faut définir la fonction. Et la deuxième chose, si vous voulez utiliser la fonction, il faut appeler la fonction. Alors, je vais vous montrer comment d'abord déclarer une fonction, et après, comment appeler la fonction au sein d'un algorithme. On va commencer avec la déclaration. La déclaration d'une fonction consiste à faire les choses suivantes. D'abord, il faut préciser un nom de la fonction. Il faut donner les arguments ou bien les paramètres de cette fonction. Il faut préciser le traitement qui sera exécuté, fait par la fonction. Et finalement, il faut préciser ou bien mentionner le résultat retourné. Donc, on va maintenant passer à les choses concrètes sur un algorithme. Ça, c'est la définition générale d'une fonction. D'abord, ça, c'est le nom de la fonction. Donc, toujours, il faut commencer avec le mot fonction. Après, on va voir que les procédures commencent avec le mot procédure. Alors là, la première chose, on commence avec le mot fonction. Après, le nom qu'on va choisir pour cette fonction. Là, j'ai mis une erreur. Donc, c'est fonction. Donc, il faut ajouter C là. Ça, ce sont les arguments. L'argument numéro 1, l'argument numéro 2, l'argument numéro 3, ainsi de suite. Là, il se fait de donner le nom de l'algorithme et le type. Par exemple, l'argument X, le type, c'est entier. Et là, c'est une chose très, très importante. Il faut ajouter les deux points et après, le type de routeur. Qu'est-ce que je veux dire, le type de routeur ? On a dit que la fonction de puissance, par exemple, prendra une variable X et vous donne la valeur de Y. C'est-à-dire, X à la puissance de. Là, il faut mentionner le type de Y. Dans ce cas-là, je vous rappelle que X, donc une fonction, par exemple, de puissance, prendra la valeur de X et vous donne la valeur Y. C'est-à-dire, si vous avez 3, la fonction va vous donner, dans ce cas-là, 9. Alors, dans ce cas-là, X, c'est l'argument, par exemple. Et Y, c'est la variable de retour. Et là, dans ce cas-là, il faut préciser le type de Y. Si vous avez le type entier, vous allez mettre la entier. Si vous avez réel, vous allez mettre la réel. Alors, là, ce sont, comme j'ai déjà dit, ce sont les arguments et ça, c'est le type de résultat retourné. Après, là, ce sont des variables locales qui sont utilisées juste à l'intérieur de cette fonction, pas dans l'extérieur de cette fonction, c'est-à-dire au niveau de l'algorithme. Donc, ces variables-là sont valides à l'intérieur de cette fonction. Et là, ça, ce sont le traitement, donc l'instruction numéro 1, 2, 3, qui permettra de résoudre le problème. Et finalement, il faut obligatoirement ajouter ça. Il faut retourner le résultat. Eh bien, ici, on met généralement la variable retournée. Donc là, vous voulez retenir Y. Donc, après le calcul de Y, par exemple, là, vous devez mettre Y. Voilà. Et le type de cette variable est déjà mentionné là. Donc, type de retour. Alors là, ça, c'est la définition générale d'une fonction. On va passer à un exemple. On suppose que nous voulons créer la fonction puissance. Alors, pour bien comprendre comment créer une fonction puissance, essayez d'abord de créer vous-même la fonction et après, voir la solution. Alors, dans ce cas-là, il faut commencer comme l'habitude avec le mot fonction pour dire à l'algorithme ou bien au programme que ça, c'est une fonction. Il faut ajouter le nom de la fonction. Et entre deux parenthèses, il faut mentionner quoi ? Les arguments. Évidemment, la puissance prendra la variable dans ce cas-là ou bien l'argument N, la valeur de N. Donc, ça, c'est le nom de cette variable qu'on doit mettre à chaque appel de sa fonction N. Et là, c'est le type de cette variable. Donc, après deux points, le type. Le type de cette variable. Et là, c'est le type de la valeur retournée vers la fin. Après, on doit déclarer, si vous voulez, ou bien si besoin de faire ça, les variables. Donc, les variables locales de la fonction. Et après, entre début et fin, le traitement de la fonction et après la valeur ou bien la variable retournée. Alors, dans ce cas-là, la variable, on aura besoin d'une variable P qui va contenir N à la puissance 2. Donc, ça, c'est l'opérateur de la puissance, N à la puissance 2. Donc, on a déclaré P qui sera utilisé à l'intérieur de cette fonction. Donc, de type anti. Et là, on a affecté à P la puissance de N à la puissance 2. Et après, l'étape suivante, c'est de retourner la valeur de P. Donc, il faut retourner la valeur de P. Et à l'aide de cette déclaration, maintenant, nous pouvons utiliser la fonction puissance. Il suffit de donner un argument à cette fonction. Et la fonction va vous retourner le résultat final. Alors, on passe maintenant à la deuxième chose. On a dit que ça, c'est uniquement la définition maintenant. Après la définition, il faut appeler la fonction. Comment appeler la fonction ? C'est ce qu'on va voir maintenant. Pour appeler une fonction, il y a trois méthodes. Je vous donne les trois méthodes. La première méthode, vous pouvez tout simplement appeler la fonction en utilisant cette instruction. On sait bien, par exemple, que la puissance, le nom de la fonction, c'est puissance. Entre deux paramètres, on va mettre la valeur, par exemple, 3. Et après, on va affecter le résultat de cette fonction à une autre variable. Et maintenant, vous pouvez utiliser cette variable qui va contenir le résultat de votre fonction. Ça, c'est la première méthode. Vous pouvez utiliser la fonction directement dans une opération de calcul. Comme par exemple, vous avez une variable, une autre variable. Et vous pouvez mettre cette variable-là sur le résultat de cette fonction. Et vous pouvez affecter ce résultat à cette variable. Donc, ça, c'est un autre choix. Le dernier choix le plus utilisé, c'est d'utiliser directement, si vous voulez afficher la valeur de cette fonction, d'utiliser directement la fonction écrire. Et entre deux parenthèses de la fonction écrite, vous mettez le nom de la fonction. Et après, les arguments entre deux parenthèses. Si vous mettez, par exemple, la puissance entre deux parenthèses, 3, à l'aide d'écrire, écrire va faire quoi ? Elle va afficher le résultat de la fonction, c'est-à-dire 9, par exemple. Un exemple, on a la fonction qu'on a vue tout à l'heure, la fonction puissance. Donc, ça, c'est la déclaration. Vous pouvez, comme j'ai déjà dit, utiliser cette fonction au sein d'un algorithme, ou bien au sein d'un programme. Alors là, comment l'utiliser ? C'est avec la méthode suivante. Donc, dans le bloc de déclaration, vous, normalement, on fait la déclaration des variables. Maintenant, on peut aussi déclarer des fonctions qu'on suit. Là, on a déclaré une fonction qui sera prête à l'utilisation après. Alors, la fonction, c'est puissance. Elle prendra la variable L. Elle vous donne, donc, le résultat sous la forme d'une variable aussi de type entier. Et là, c'est la variable retournée. Ça, c'est le traitement et tout ça. Après, cette déclaration-là des variables, ça concerne l'algorithme. OK ? Cette variable-là, la déclaration de cette variable-là, concerne la fonction puissance. Donc, il faut différencier les deux. Ces variables-là, ce sont nommées, ou bien on dit que ce sont des variables globales, et ça, ce sont des variables locales au sein de la fonction puissance. L'étape suivante, ça, c'est la déclaration. L'étape suivante, c'est l'utilisation de la fonction. On suppose qu'on a demandé à l'utilisateur, bien sûr, ça, c'est, comme j'ai déjà dit, c'est la déclaration de la fonction. On suppose qu'on a demandé à l'utilisateur de saisir un nombre. Donc, on a récupéré ce que l'utilisateur assisit dans la variable x. Maintenant, nous pouvons utiliser la fonction puissance. Vous pouvez l'utiliser de la manière suivante, tout simplement. Là, vous pouvez utiliser, en utilisant la troisième méthode qu'on a vue dans l'appel, donc la puissance, par exemple, du nombre x, et vous mettez là, comme vous voyez là, la fonction puissance sans légumes pour avoir le résultat de cette variable-là, ou bien le résultat de cette fonction, et entre deux parenthèses, vous mettez x. Le résultat de tout ça, c'est que si l'utilisateur, par exemple, vous donne pour x la valeur, par exemple, 5, tout simplement, vous aurez dans l'écran, par exemple, de l'utilisateur, on suppose que ça, c'est l'écran, après la saisie de 5, que, voilà, ce texte-là, la puissance, par exemple, de 5, et 20, 25. C'est ça, un exemple d'exécution de cette fonction. Donc, ça, c'est la première méthode. Vous pouvez même changer l'utilisation, ou bien comment appeler la fonction. Vous pouvez déclarer une autre variable, par exemple, vous pouvez mettre là, p. Après, vous pouvez affecter à p, quoi ? Le résultat de la puissance, puissance entre deux parenthèses, x. Et là, vous pouvez ajouter, au niveau de cette ligne-là, la puissance du nombre x, et tout simplement, virgule, et vous pouvez mettre tout simplement la variable p, puisque vous avez déjà stocké le résultat de cette fonction, au niveau de la variable p. Probablement, vous allez poser la question suivante. Pourquoi on utilise les fonctions ? C'est trop, il faut déclarer, il faut faire tout ça. Là, vous allez imaginer la situation suivante. Vous voulez calculer la puissance du nombre x, vous voulez calculer la puissance de la variable y, vous voulez aussi calculer la puissance de la variable z. Ici, il y a une seule fois où on va déclarer la fonction puissance. Une seule fois. Sinon, si vous optez à utiliser la méthode classique sans passer par les fonctions, vous devez faire ces instructions-là trois fois. Donc là, il suffit juste de faire quoi ? D'affecter à... Donc, à chaque fois, puissance de x, affecter à ça à p, et afficher p. Après, puissance de y, par exemple, affecter ça à p, ou bien à p2, et afficher p2. C'est très, très simple. Mais si vous utilisez la méthode classique, il faut faire toutes ces instructions au sein de cette partie-là de l'algorithme, et répéter ça trois fois. Donc ça, c'est un exemple pourquoi on utilise les fonctions. Après, pour bien comprendre les choses, on va essayer de faire un algorithme. Dans le plan résume, c'est très, très simple. On va essayer de définir et d'appeler une fonction qui permettra de retourner le minimum parmi deux nombres saisés par l'utilisateur. Par exemple, si l'utilisateur a choisi A et B, normalement, l'algorithme va calculer, ou bien va déterminer, afficher le minimum. Ici, on va essayer d'utiliser, ou bien de définir une fonction qui permettra de faire les instructions nécessaires. Et puis, tout simplement, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'appeler la fonction pour donner le minimum. Donc maintenant, je passe à l'écriture de cet algorithme. Alors, la première chose, comme l'habitude, c'est de commencer avec le mot algorithme. Après, on va choisir comme nom, pour choisir n'importe quel nom, exercice qui concerne la partie des fonctions. Alors là, comme j'ai déjà expliqué, il faut faire quoi ? D'abord, il faut définir la fonction dans le bloc de déclaration. Alors, comme on a déjà vu dans les vidéos précédentes, il y a le corps de programme, par exemple, début et fin. Et là, normalement, ce qu'on doit mettre, le bloc de déclaration, qui sert à la déclaration du variable, et aussi, dans ce cas-là, déclarer des fonctions. Alors, comment déclarer une fonction ? Tout simplement, on va mettre fonction, ici, comme on a vu pour le puissance, le nom de cette fonction, c'est minimum. Et après, entre deux parenthèses, les paramètres. Quels sont les paramètres ? Quelles sont les choses qu'on va donner à cette fonction, pour qu'elles déterminent le minimum ? Bien sûr, la valeur de A et la valeur de B, par exemple. Ou bien la valeur de X et la valeur de Y. Alors là, on va donner le paramètre X. Et avant de passer au paramètre Y, il faut préciser le type de la variable X. Dans ce cas-là, le type de la variable X, c'est entier. Et puis, pour préciser un autre argument, il faut ajouter Y, deux points, et après, aussi, la même chose, dans ce cas-là, c'est du type entier. Et là, avant de passer aux autres instructions à la fonction, il faut préciser le type de la valeur de retour. Alors, quel est le type de la valeur de retour ? Dans ce cas-là, c'est entier. Donc, on va déterminer quel est le minimum parmi X et Y. Et le minimum parmi X et Y, c'est aussi de type entier. Ensuite, on va déclarer les variables de la fonction, dans ce cas-là, minimum. Donc, quelles sont les variables ? On a une seule variable, c'est min. On va mettre le minimum parmi les deux. Donc, il sera du type entier. Et là, vous pouvez commencer le bloc du but avec le bloc fin, dans cette fois, de la fonction minimum. Ce n'est pas de l'algorithme. Puisqu'au niveau de cet algorithme, vous pouvez aussi créer une fonction puissance. Vous pouvez créer aussi une fonction maximum. Ça, c'est les sous-algorithmes. Vous pouvez, dans un algorithme, faire ou bien utiliser plusieurs sous-algorithmes. Alors là, quelles sont les instructions, tout simplement, pour déterminer le minimum ? On peut faire, comme on a vu dans les premières vidéos. Donc, on va utiliser l'instruction si. Donc, si X est supérieur ou égal à Y, alors, ce qu'on va mettre, tout simplement, c'est d'affecter en min la valeur Y. Sinon, on va mettre là, sinon, on va affecter en min la valeur de X. Et voilà, on va ajouter fin C. Une chose très, très importante. Dans les fonctions, à la fin de la fonction, il faut retourner quelque chose. La fonction doit vous donner quelque chose. Vous doit retourner quelque chose. Alors, on doit ajouter le mot retourne. Et après, on doit retourner. Qu'est-ce qu'on va retourner ? Tout simplement, la valeur de la variable min. Donc, tout simplement, on va mettre là min. Le type de la variable min est déjà mentionné au niveau du type de retour de la fonction. Alors, ça, c'est la définition de la fonction minimum. Maintenant, on va continuer notre algorithme. On va continuer les autres instructions de l'algorithme exercice fonction. Au niveau de cet algorithme, on va utiliser des variables. Quelles sont ces variables ? La variable X et aussi la variable X. Y, les deux sont de type anti. Il faut différencier entre les variables de cet algorithme et les variables de la fonction. Ces variables-là seront utilisées au moment de l'appel de la fonction. Là, vous pouvez ajouter d'autres variables que vous pouvez l'utiliser pour toutes les instructions de l'algorithme. C'est-à-dire des variables globales. Ça, ce sont des variables. Ici, au niveau de l'algorithme, variables locales. Et ça, ce sont juste des arguments qui seront utilisés au niveau de cette fonction. Après, l'étape suivante, c'est de demander ou bien d'afficher un petit message. Écrire. Là, on va demander à l'utilisateur de saisir la valeur de X et la valeur de Y. Par exemple, on peut faire la chose suivante. C'est-à-dire entrer les valeurs de X et Y. Par exemple. Et là, ce qu'on va tout simplement faire, c'est lire pour récupérer les deux valeurs à la fois. Donc, vous pouvez utiliser deux instructions. Écrire. Donner la valeur de Y. Donner après la valeur de Y. Utiliser deux lires. Lire X et lire Y. Mais, vous pouvez aussi utiliser deux en même temps. X et Y. Voilà. Après le saisir de ces deux valeurs, vous pouvez soit utiliser la première méthode pour appeler la fonction, c'est-à-dire déclarer une variable min et affecter le résultat de cette fonction à cette variable-là. Ou bien, directement écrire la le min minimum et, par exemple, dans ce cas-là, virgule. Appeler directement la fonction, c'est-à-dire la fonction minimum. Ok ? Fonction minimum. Donc, il faut faire attention, il faut mettre minimum sans légumes. Par exemple, là, ce mot-là, c'est juste un texte qui sera affiché puisqu'il est déjà entre les deux guillemets. Alors là, minimum, entre deux parenthèses, on va mettre là, X, Y. On va fermer. Oui, voilà. Ça, c'est la déclaration de la fonction. Et ça, c'est l'appel de la fonction. Comme j'ai déjà expliqué, à l'aide d'une fonction, vous pouvez appeler ou bien utiliser la fonction plusieurs fois. Par exemple, vous pouvez utiliser bien, couper, coller cette ligne-là plusieurs fois, avoir d'autres valeurs, par exemple, pour A et B, C et D, ainsi de suite, ou bien, vous pouvez avoir des valeurs qui sont constantes, par exemple, 9 et 2, par exemple, 10 et 15, ainsi de suite. Donc, ça, c'est l'intérêt des fonctions. Alors, vous pouvez remarquer qu'ici, on a appelé la fonction trois fois. Automatiquement, on a évité, quoi ? La répétition des instructions. Sinon, si vous optez, comme j'ai déjà dit, au début, la méthode classique, vous devez écrire ces instructions trois fois. Donc, écrire, après, faire ça pour 9 et 2, après, faire ça pour A et B, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est l'intérêt des fonctions. Maintenant, on passe à la deuxième partie de ce cours qui concerne les procédures. Alors, après avoir vu les fonctions, on va passer aux procédures. Donc, qu'est-ce qu'une procédure ? C'est presque une fonction, mais avec des petits changements. Alors là, une procédure, c'est quoi ? C'est comme une fonction, c'est une suite d'instructions qui sont regroupées sur un nom. Donc, vous pouvez, c'est exactement pour une fonction. Elle prend en entrée 10 paramètres, des arguments. Il faut donner quelque chose en entrée. Mais, ça, c'est la différence. Ça, c'est la différence entre une procédure et une fonction. Il ne retourne aucune chose. C'est juste un bloc d'instructions qui sera exécuté. Tout simplement, c'est ça le rôle des procédures. Il faut écrire le procédure séparément du corps de l'algorithme principal et aussi, vous devez appeler le procédure si vous voulez l'utiliser. Alors, ça, c'est la définition. Maintenant, comment utiliser les procédures dans un algorithme ? Alors, pour utiliser les procédures dans un algorithme, il faut, comme l'habitude, déclarer le procédure et puis, vous pouvez appeler le procédure. C'est le même démarche qu'on a vu au niveau des fonctions. Mais, comme j'ai déjà dit, avec des changements. Le changement là, c'est la valeur de retour. Vous pouvez remarquer là qu'on n'a pas de valeur de retour. C'est juste le nom, les arguments et le traitement. Alors, ça, c'est le nom du procédure. Ça, ce sont les arguments et ça, c'est le traitement. Plus précisément, au niveau de la déclaration d'une procédure, cela revient à faire les choses suivantes. D'abord, on a le mot procédure. Après, on a le nom du procédure. Après, on a les arguments. Là, vous pouvez remarquer qu'il y a une absence au niveau de quoi ? Du valeur de retour. Donc, si vous voyez là, on a les variables qui sont locales. On a des instructions mais on n'a pas de valeur de retour. Donc, c'est ça la différence entre une procédure et une fonction. Donc, ça, c'est le nom. Ça, ce sont les arguments. Ça, ce sont les variables locales. Et là, c'est le traitement effectué par la fonction. Alors, on va voir un exemple sur la puissance. On va essayer de créer le procédure puissance. D'abord, il faut commencer avec le mot procédure. Et puis, le nom qu'on va choisir, c'est comme une fonction, c'est puissance. Et là, aussi comme une fonction, on va mettre les arguments de la fonction. Bien sûr, un argument doit être accompagné avec son type. Par exemple, n, entier. Par exemple, a, réel. Par exemple, b, boolean. Par exemple, c, chien de caractère. Et ainsi de suite. Là, vous remarquez, comme j'ai déjà dit, l'absence de type de routeur. Puisque c'est juste un procédure, un ensemble des instructions qui seront exécutées. Après, on doit utiliser, on doit déclarer les variables, on doit mettre du but et fin. Pour les variables, on a une seule variable, c'est la variable p de type anti. Et puis, ça, c'est le traitement. Donc, pour calculer p, c'est n à la puissance 2. Différence entre le procédure et les fonctions, c'est la valeur retournée ou bien la variable retournée. Là, au niveau des procédures, si vous voulez afficher quelque chose ou bien compléter le traitement, il faut afficher là le résultat. De la manière suivante, vous pouvez mettre là et écrire la puissance de nombre n et p tout simplement. Puisque là, la variable p est une variable locale et pour n, c'est une variable ou bien c'est un argument. Alors là, comme vous voyez là, ça, c'est la différence entre une procédure et la fonction. La fonction retourne quelque chose, la procédure juste permettra d'exécuter un ensemble des instructions sans aucune valeur ou bien une variable de retour. Alors, pour la deuxième partie, c'est-à-dire comment utiliser une procédure dans un algorithme ou bien comment appeler une procédure. Donc, il y a une seule manière, pas trois manières, mais une seule manière, c'est juste écrire notre procédure et donner les arguments. C'est le procédure qui va être chargé de faire toutes les instructions, c'est-à-dire déclarer les variables, faire le traitement et aussi l'affichage des résultats. Au niveau des fonctions, généralement, une fonction retourne quelque chose et puis cette chose-là pourra être utilisée avec une autre variable pour faire des opérations ou même si vous voulez afficher le résultat de cette fonction, il faut utiliser la fonction écrire directement pour afficher le résultat. Donc, ça, c'est la différence entre une procédure et une fonction. Alors, pour bien comprendre les choses, on va voir un exemple où on va appeler la procédure puissance. Donc, ça, c'est la procédure. Donc, il faut bien sûr déclarer la procédure à l'intérieur d'un algorithme comme une variable. donc maintenant, on a en plus des variables, on a aussi une procédure qui sera prête à utiliser. Il suffit juste de donner l'argument et lui, il va exécuter un ensemble des instructions. Et là, l'utilisateur, donc, ou bien ça, c'est la déclaration du procédure et là, la déclaration des variables et là, l'utilisateur, ce qu'elle va faire, donc d'abord, on doit afficher à l'utilisateur ce message pour saisir la valeur de x et après, il suffit juste d'appeler la procédure puissance puisque à l'intérieur de procédure font, dans ce cas-là, puissance, on a l'affichage de résultat. Voilà, donc ça, c'est la différence entre procédure et puissance, c'est juste la valeur ou bien la variable retournée et pour bien comprendre les choses, on va travailler sur l'exemple suivant, c'est-à-dire le même exemple qu'on a vu tout à l'heure mais maintenant, on va travailler avec les procédures. Donc, on passe maintenant à l'écriture de l'algorithme avec la procédure minimum. Alors là, c'est déjà l'algorithme, donc on va juste modifier ça, donc on va mettre la procédure. Alors pour la fonction, bien la différence entre fonction et procédure, c'est d'abord le nom, donc on doit choisir le mot clé procédure, après la valeur retournée ou bien le type de la variable retournée, on n'a pas de valeur de retour, après on va faire exactement la même chose, déclarer une variable locale, voir est-ce que x est supérieur à y, calculer le moyen et après, au lieu de retourner le minimum, on va afficher à l'intérieur de cette fonction le minimum et on va dire par exemple qu'à l'intérieur de cette fonction que le minimum est à l'aide de l'instruction y créer le minimum et après, on va mettre là min de la manière suivante, après fin et puis donc la déclaration des variables, on va garder ça et après, au lieu d'utiliser la fonction y créer de la manière suivante, juste on va mettre quoi ? On va mettre le procédure directement minimum de la manière suivante sans passer par y créer. Et là, vous pouvez faire exactement la même chose, appeler la procédure minimum plusieurs fois pour exploiter la fonctionnalité du procédure et la même chose des fonctions qui sert à exécuter les mêmes instructions qui sont stockées dans le même nom minimum plusieurs fois. Alors, c'est ça la vraie définition d'une procédure. Une procédure ou bien une fonction, elle stocke un ensemble des instructions qui seront exécutées et à chaque fois, on appelle la procédure ou bien la fonction sans répéter les instructions qui sont déjà stockées dans le procédure ou bien fonction. Là, on a plusieurs instructions, la déclaration d'une variable, un traitement et là, juste, il faut appeler cette procédure, donner les arguments et l'algorithme ou bien la fonction ou bien la procédure va vous donner le résultat. Et voilà, donc ça, c'est l'objectif de cette vidéo. L'objectif est nécessité de voir qu'est-ce que les 16 algorithmes. On a dit qu'un algorithme pourra contenir des fonctions et des procédures et après, on a vu comment déclarer et comment appeler à la fois une fonction et aussi une procédure et après, on a vu la différence entre des procédures et une fonction à travers l'exemple minimum. Maintenant, au niveau de la partie des exercices, vous aurez plusieurs exercices pour bien comprendre comment utiliser les procédures et aussi comment utiliser les fonctions. Sous-titrage MFP.